Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'animation, on va parler de film. Et pour ça, j'ai invité une réalisatrice et je suis trop content. Elle s'appelle Hélène Ducrot. Salut Hélène, comment tu vas ? Salut Pascal, ça va venir et toi ? Ouais, ça va nickel. Alors Hélène, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Eh bien, je suis réalisatrice de films d'animation. Donc, j'ai fait une école de cinéma d'animation il y a 15 ans et depuis, je réalise des courts-métrages, des clips, des petits films en animation, en dessin, en volume avec différentes techniques qui englobent le cinéma d'animation. Cool ! Bah, de toute façon, on va en parler un petit peu plus tard, voilà, pendant l'interview. Mais voilà, alors, comme je te l'ai expliqué, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir au départ, on va partir à la racine. On va commencer, ouais, 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 on va commencer en fait par l'enfance. Et j'aime bien commencer en fait avec cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu avais posé cette question-là, cette question introspective. Bah écoute, le premier souvenir que j'ai de mon enfance, moi je me souviens à la maternelle d'avoir fait un dessin, que la maîtresse a montré à tous les autres pour dire, regardez, c'est comme ça qu'on fait des tuiles d'un toit d'une maison. Donc, j'étais très fière, déjà, j'avais déjà un outil dessin dans les voies, dans lesquelles j'appréciais m'exprimer. Petit déjà, voilà. Déjà, le dessin, c'était quelque chose qui te parlait ? Oui, alors en fait, j'ai un papa qui aime bien dessiner, et qui aime bien raconter les histoires, qui nous lisait à mes soeurs et moi des histoires le soir pour s'endormir, et quand il ne le faisait pas, il s'enregistrait sur cassette, et donc on écoutait les cassettes où il racontait des histoires qu'il lisait ou qu'il écrivait. Et ma maman, elle, elle adorait la couleur, les matières, elle coud, elle aime bien, elle a aussi un sens artistique, enfin tous les deux, ils ont un sens artistique différent. Et je pense que ça m'a nourrie, en fait, quand j'étais petite. Ça, et le fait aussi que j'ai eu deux petites soeurs, quand j'ai eu deux ans, j'ai eu deux petites soeurs d'un coup, en fait. Des jumelles ? Des jumelles, voilà. Et en fait, j'ai réfléchi à ça parce que tu m'as demandé de parler de mon enfance, et du coup, je me suis posé la question des racines de la créativité. Et donc, le fait d'avoir des soeurs jumelles comme ça, qui tout à coup, je ne sais pas si t'as des enfants, mais ça prend pas mal d'attention. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée un petit peu, pas isolée, mais en tout cas, à me faire des films toute seule, quoi. Je me suis retrouvée un peu seule à développer un univers comme ça, à dessiner, comme je te disais, dessiner et puis lire. J'aimais bien lire même toutes petites... J'ai adoré les livres d'images, et voilà. Tu disais que ton père racontait des histoires. Il y a des histoires qui t'ont marquée parmi celles qui t'a racontées ? Dans les... Ouais, il y a notamment les contes de la rue Mouffetard. Tu connais ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais pas les contes de la rue Mouffetard, mince, comment te dire ? C'est génial. Bah si, pour le coup, ça a été adapté en film et tout. C'est les contes de la rue Mouffetard, non ? Ça ne me dit rien ? Ah, les contes de la rue Mouffetard. Tu vois, j'ai mal entendu. Mais oui, les contes de la rue Mouffetard. Mais oui, les contes de la rue Mouffetard. Et pardon, oui, les contes de la rue Mouffetard. Et puis, la sorcière de la rue Mouffetard, voilà. Qui fait partie des contes de la rue Mouffetard. Et donc, voilà. Ça, ça m'avait marquée parce que c'était justement en livre audio. Et on s'est écouté en boucle, en boucle. On les a tout appris par cœur. Voilà, c'était génial. Ça, et il nous a lu aussi des nouvelles de Edgar Allan Poe. Et ça, ça a été le traumatisme absolu. Je ne sais pas, il a dû se dire, ouais, des petites histoires courtes et tout. Il ne les lisait pas forcément avant de nous les raconter de bivou. Puis du coup, il y avait des histoires hyper traumatisantes. Avec un curé qui noyait des chats ou je ne sais pas. C'était un peu violent. Mais du coup, ça, ça marque. Les contes qui, à la fois, sont, comment dire, doux et amers, tu vois. Ça, c'est des ambiances qui, du coup, on a adoré à la fois frissonner et puis rêver. C'est très bien, voilà. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est, ouais, ça fait rêver. Enfin, rien que d'entendre parler de ces histoires-là. Donc, ouais, c'est clair que ça fait rêver. Comment tu étais à l'école, en fait ? Il y avait ce monde-là, en fait, à la maison où il y avait des histoires qu'on te racontait le soir, et même à la maison. Et comment ça se passait à l'école ? Alors, à l'école, j'ai été très sérieuse parce qu'en fait, moi, je n'en ai pas de souvenirs, mais en CP, il y a ma maîtresse qui m'a attachée à ma chaise avec une corde à sauter parce que j'étais trop turbulente. Donc, je pense que je devais être un peu, je ne sais pas, je devais planer, je devais être dans mon monde, j'en sais rien, et en fait, ça ne lui a pas plu. Je sais que j'adorais jouer avec les garçons, jouer au foot, jouer, j'adorais les chevaliers de ce diable, j'adorais bagarrer, tout ça. Et là, tout à coup, en fait, ça m'a calmée. Je pense que j'ai eu ce premier traumatisme à l'école, ça m'a séché, je me suis dit qu'il fallait vraiment être sage en tant que petite fille, que ce n'était pas normal d'aimer les jeux de garçons. Après, j'ai eu que des maîtresses folles, en fait, qui m'ont complètement sabré. J'ai été en parallèle avec des... J'ai suivi une formation musicale pendant toute ma primaire et mon collège. Donc, j'ai appris la musique dans un conservatoire avec que des profs. Non, pas que, mais quand même beaucoup de profs cinglés, genre hyper sexes, horribles. Et donc, qui ont fait que j'ai appris plein de choses au niveau musical, mais ce n'est pas du tout un art que j'ai envie de... Enfin, disons que je n'ai jamais pu m'exprimer avec la musique. Et du coup, c'est une sorte de blessure comme ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai appris pendant huit ans le piano. Et là, au bout de huit ans, tu me demandais de jouer un truc. Je savais de faire du Chopin ou du Beethoven, mais je ne savais pas jouer un truc à moi, tu vois. Et ça, ça manquait vachement parce que, ben... Ben, ouais, je pense que j'avais quand même des choses à dire et tout. Donc, j'ai changé d'instrument. Je suis revenue au dessin parce que, voilà. Le dessin, c'est ce que je faisais aussi. C'est safe, on va dire. Tu vois, tu peux le faire chez toi, tranquille. Tu n'as pas le regard extérieur qui peut être super blessant et tout. Donc, tu peux le développer vraiment toi, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé de l'aider, tout ça. Mais, voilà. L'école, ce n'est pas un bon souvenir pour moi. Je détestais. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Rassure-toi, on est quelques-uns pour qui l'école, ce n'est pas un bon souvenir. Oui, je sais, je sais. Mais bon, tu vois, du coup, je me suis battue pour être sage, être dans la moyenne, voir un peu plus au-dessus de la moyenne, machin. Mais, il y en a plein qui sont nostalgiques, tu vois, de l'école, tout ça, des copains, tout ça. C'était chou, quoi. Toi, non ? Moi, non. Moi, je te dis non. Alors, moi, je peux le dire ouvertement. Moi, c'est mieux maintenant qu'à l'école. Moi, je peux le dire. OK, bon. Ça va, ça me ressemble. Moi aussi, je reviendrai en arrière pour rien de monde. Non, non. Alors, je peux te dire, l'école, le collège et le, bon, moi, normalement, je dois laisser raconter mes invités. Mais le lycée, pour moi, c'est la pire période de ma vie. Donc, non, non, non. Tu vois, non. Oui, oui. En effet, oui. En effet. Et tu parlais, voilà, que tu lisais, voilà, des BD ou des livres, tu parlais des chevaliers du Zodiac. Donc, déjà, tu as plus un pour moi parce que là, voilà, quand on cite des chevaliers du Zodiac. On est noté à la fin ? Oui, exactement. Je note mes invités, voilà. Et donc, déjà, quand on me dit, voilà, je suis fan des chevaliers du Zodiac, déjà, ben moi, c'est plus ça en plus, tu vois. Donc, voilà, c'est… J'ai un de mes invités. Un autre invité que j'ai interviewé, il m'a dit, je suis fan des chevaliers du Zodiac. Voilà. Voilà, il a augmenté dans ma sympathie, voilà. Ah bon ? Et donc, ouais, tu lisais quoi ? Enfin, ouais, tu disais que tu lisais des BD, c'était quoi comme… J'adorais les trucs de science-fiction, j'adorais Mobius, Enki Bilal. Et puis, en fait, ouais, à l'époque, les éditions Soleil, je passais mon temps dans un magasin, un tout petit magasin de BD et je dépensais tous mes sous là-bas à lire des BD comme ça, SF et Fantasie. Et… Mais, tu vois, c'était pas très… Enfin, c'était pas très sage, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y avait la petite fille qui disait être sage à l'école, j'ai bien travaillé, tout ça. Et puis, à côté, ben, j'avais trop envie de faire des BD, de raconter des trucs un peu… un peu… soit gore, soit avec… ouais, des trucs de… de science-fiction, des choses comme ça. Enfin, tu vois, j'écrivais, je racontais des histoires et tout, mais voilà. Et oui, un autre truc que… qu'on parlait de l'enfance, là, mon père, il m'avait emmené voir Batman. Genre, je sais pas quand c'est sorti, donc ça devait… je sais pas, je devais avoir 13 ans, tu vois, au cinéma. Et en fait… et en fait… mais moi, j'étais hyper choquée par la scène. Moi, j'ai adoré, c'est un méfiance préférée encore maintenant, mais j'étais hyper choquée par la scène où le Joker, il serre la main à un mec et le mec, il s'est électrocuté, tu vois. Et tu revois maintenant, cette scène, elle est hyper fausse, elle est hyper kitsch et tout, mais à l'époque, ça m'avait tellement marqué. Et donc, je sais pas, j'ai un goût comme ça pour à la fois le… des trucs un peu effrayants et… enfin, je sais pas, l'univers de Tim Burton, il me parle aussi parce que c'est un peu… enfin, il y a le truc univers merveilleux et à la fois, il y a la peur et le côté obscur et je sais pas si ça me… c'est des choses qui m'ont parlé en tout cas. Et donc, Mobius dans… Non, 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 je disais, bon, voilà, Batman, bon voilà, ça fait encore des points en plus tout ça. Ah la vache ! Ça fait des points en plus tout ça, donc ouais. Mobius ? Mobius, j'ai pas de points en plus pour Mobius. Malheureusement, je connais pas bien Mobius. Je sais que c'est super, mais je connais pas assez. Eh bien, alors donc, ça manque à ta carrière. Tu vas pouvoir… non mais si t'as Mobius à découvrir dans ta vie, mais c'est génial et tu vas passer… enfin, tu vas passer tout l'hiver à lire du Mobius et tu vas passer un hiver génial, crois-moi. Non, tu vois, tu parles de Mobius, d'Enki Bilal, moi à l'époque, moi c'était surtout 13. Moi, j'adorais la BD 13, la BD 13, c'est… en fait, moi j'adorais tout ce qui était série et 13, quand j'ai découvert cette BD 13, je me suis dit « ah ouais, c'est trop cool ». Je fais au moins, il y a un scénario en fait de film d'action ou d'espionnage, mais en BD, c'était super. J'adorais 13. Je trouve aussi que le dessin de Jean Van Ham, il est terrible. J'aime beaucoup ce dessinateur, il est terrible. Et puis le scénario aussi, il était top. Ouais, bah du coup, moi je pense que j'étais plus dans le merveilleux en fait. J'avais vachement plus besoin, et même encore maintenant, quand tu t'as interviewé Pierre la dernière fois, Pierre Drond, mon conjoint, avec qui je travaille aussi, pour resituer. Je mettrai des liens en fait sur YouTube pour trouver l'interview de Pierre Drond. Et donc, lui, il est fan de séries politiques, policiers, où ça se passe dans la vraie vie, tu vois, des trucs. Et alors moi, il me faut absolument du merveilleux, parce que sinon, je trouve que la réalité, elle est trop dure, quoi. Il se passe déjà tellement de choses dures dans la vie, pour en regarder en plus en film, non, c'est pas bien. Voilà, donc moi, j'ai quand même, je trouve qu'il faut, pour créer, il faut s'inspirer de la vie, mais tu vois, de se nourrir aussi de choses merveilleuses, pour pouvoir apporter du merveilleux aux autres, et rendre la vie plus belle, quoi. Alors Game of Thrones, pour toi, Game of Thrones, c'est un crève-cœur, parce que c'est quand même un monde imaginaire, mais c'est très... Voilà, c'est complètement imaginaire, non, ça va, Game of Thrones. Tu me parlerais de... Qu'est-ce que... Pourquoi c'est un crève-cœur ? Je ne comprends pas ta question. Ah ben, parce que quand même, Game of Thrones, c'est peut-être imaginaire, mais les thématiques qui sont abordées, et puis, enfin, l'univers, quand même, il est extrêmement violent, il est extrêmement brutal. Ah non, mais par contre, attends, je t'arrête, je ne te dis pas que je n'aime pas la violence, mais juste que ce ne soit pas une violence psychologique ou trop, enfin, pas la vraie vie, tu vois, enfin, les trucs, les trucs d'influence, de... Enfin, j'ai bien aimé, tu vois, la série The Wire, mais ça, c'est vraiment tellement ardoce. Après, il y a une distance, parce que, voilà, c'est les Etats-Unis et que je me sens moins concernée, mais en fait, j'ai un petit... J'ai une sensibilité vraiment hyper forte pour les choses qui m'entourent et pour les gens, et du coup, je développe... Enfin, j'ai une forte empathie, et du coup, même un personnage qui me semble un peu trop... un petit peu trop réaliste si je le vois trop souffrir, ça me... Enfin, tu vois, ça me fait décrocher, c'est pas possible. Après, j'y réfléchis pendant des jours et des nuits, je n'en dors pas, c'est pas possible, quoi. Alors que au Game of Thrones, enfin, tu vois, je fais quand même la différence. Enfin, avec La Mère des Dragons, ça va, je peux m'identifier, mais je... Et de toute façon, je sais que dans les films merveilleux, on parle de la société, on parle de ce qui existe pour nous, mais comme il y a des cas-là, je trouve que c'est plus intéressant et ça permet de contourner et de faire améliorer les choses. Après, voilà, moi, c'est un truc où j'ai besoin que ce ne soit pas frontal, quoi. J'ai besoin que ce ne soit pas cru. Donc, Game of Thrones, oui. Par contre, House of Cards, non. Voilà, c'est ça, exactement. House of Cards, c'est l'exemple parfait. C'est le truc que je ne supporte pas parce que je me dis, mais quelle horreur. Mais c'est ça, mais c'est la vraie vie de gens vraiment dégueulasses. Et avec des situations horribles, je ne sais pas. Après, peut-être, je me dis, je m'identifie trop ou dans le truc où je... Peut-être un truc oppressant, tu n'arrives pas en sortir et tout. Non, c'est bon. On a déjà assez de trucs à se poser. Donc là, tu nous as bien partagé ton univers. Même au collège et au lycée, il y avait toujours en fait ce côté, oh là là, je suis dans mon univers, j'ai mon univers à moi. Et puis en fait, à l'école, je fais tout pour être sérieuse, tu vois, et je fais tout pour être dans la moyenne. Ou est-ce que c'était différent au collège et au lycée ? Collège, l'enfer, ouais, comme ça. Le lycée, ça a été un peu plus cool dans le sens où en fait, mes parents m'ont inscrit dans une école d'art. Et donc, je ne sais pas, je crois que j'avais six heures par semaine où je faisais du dessin. J'étais avec des gens qui m'ont appris à faire de l'art appliqué, de l'art. Donc, j'avais des cours de modèles vivants avec genre un vieux monsieur qui m'a appris à dessiner. Enfin, il était tellement génial. Et ça, c'était cool, quoi. C'était cool parce que c'est vrai que du coup, ça rejoignait ma passion, dans laquelle je me sentais bien et dans laquelle j'étais forte. Et tu vois, c'était une école d'art où il n'y avait pas mes camarades de classe. où j'étais la plus jeune du cours, tu vois, parce qu'il y avait des retraités, il y avait des adultes, il y avait des artistes. Et après ça, ça, c'est génial. Enfin, de pouvoir, c'était une petite bulle comme ça en dehors du lycée. Avec le bac et tout ça, les trucs l'on fait. Non, mais s'il y avait un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que, donc, depuis que je suis en CP, j'ai une copine en France avec qui je continue à travailler encore aujourd'hui. Donc, on s'est connus, on s'est connus au CP, donc on a un peu le même parcours avec des profs tarés et tout ça. Et sa maman, elle était prof de cinéma en lycée. Et donc, elle m'a emmenée voir des centaines et des centaines de films, elle en parlait avec passion. Et ça, tu vois, ça a été aussi un truc, bah, oui, je dessinais dans mon coin et tout, mais par contre, je voyais des films et je me suis fait une culture cinémacotographique comme ça pendant toute ma scolarité. Et puis après, ben, après, je suis partie en école de cinéma, tu vois. Voilà. Donc, justement, l'école de cinéma, donc, tu fais ton lycée dans cette école d'art. Et donc, en fait, juste après, donc, t'enchaînes l'école de cinéma, c'est ça ? Non, pas juste après. Juste après, en fait, l'école d'art, elle est préparée aux grandes écoles à Paris. Il y a quatre écoles d'art appliqué. Et donc, j'ai fait une école d'art appliqué qui s'appelle Olivier de Serre, l'ENSAMA. Et donc, je suis partie à 18 ans après mon bac. J'avais mon appart à Paris et puis, j'ai suivi ces études d'art appliqué. C'était génial. C'était super. Et... Alors, j'ai une question très bête, en fait, mais qu'est-ce qu'on y apprend dans une école d'art appliqué ? Eh bien, l'art appliqué, en fait, c'est le design, c'est la communication visuelle, c'est la pub. Là, il y avait des cours de textile. Donc, tout ce qui est artistique et qui est autour de toi, en fait, c'est des artistes, mais qui travaillent en art appliqué. Et ce n'est pas des artistes qui vont exposer en galerie, mais pour faire le design de l'iPhone, bon, il faut un artiste qui travaille au dessin. Et voilà. Pour les objets du quotidien, voilà, toutes ces études, toute la moindre brochure. Et donc, j'ai appris là-bas à faire des... J'étais en BTS, espèce de communication. Et donc, je faisais du stand et de la publicité sur le lieu de vente. Donc, c'était tout ce qui est dans les magasins, qui fait des... Tu vois, c'est en tête de gondole, là, quand t'as des présentoirs en carton, tout ça. Des stands, donc, avec des aménagements, tout ça. C'était cool d'apprendre tout ça, mais c'est vrai que ça ne me parlait pas spécialement non plus. Enfin, c'était pas des univers... Tu vois, ça manquait un peu de merveilleux, tu vois, pour moi. Et donc, en parallèle, j'ai utilisé ces connaissances pour faire des films en volume. Donc, j'avais fait mes maquettes... Enfin, j'avais des maquettes... En l'occurrence, c'était pas une maquette de stand, mais on avait fait avec des copines. On avait fait une maquette avec... Enfin, un truc industriel. Voilà, on a fait un essai de petit film gore avec une poupée Barbie décapitée, de la pâte à moller. Et on s'est super éclatés à faire ça. Dans un studio parisien de 9 mètres carrés, on était à quatre à bosser sur un plateau de tournage. On passait nos jours et nos nuits dessus. Enfin, c'était un super souvenir. Et voilà. Et ça, du coup, je me suis dit, en fait, ouais, ça, ça, le film d'animation, ça, c'est cool. J'ai bien envie de continuer là-dedans. Et en parallèle, j'avais toujours la mère de ma copine dont je t'ai parlé, qui m'incitait à suivre la fac en cinéma et de tenter, je sais pas si tu connais, l'école de la Fénis. C'est l'école de cinéastes françaises en prise de l'uréel, pas en animation. Mais les grands réalisateurs français, ils sortent de cette école. Et donc, j'ai tenté cette école, du coup, en décor, parce que, du coup, j'avais une formation en espace, en espace, tu vois, en espace de communication. Donc, je m'étais dit que ce serait plus ma carte, ce serait plus mon domaine. Donc, je voulais... Et je me voyais bien travailler en décor ou de cinéma, ça me plaidait vachement. Parce que, pour moi, le décor, c'était là où on permettait de créer l'univers, tu vois, de vraiment... Enfin, quand je voyais les films, les ambiances, les... ouais, les décors, ils me parlaient, tu vois. J'avais l'impression que tout de suite, le décor, c'était ça qui faisait le film. Donc, je tente en décor. La famille, c'est hyper sélect. Franchement, le concours, il est horrible. Genre, t'es dans un méga amphithéâtre, t'as... Je sais pas... Je veux pas dire des conneries, mais je crois que t'as bien 2000 étudiants qui postulent. Tu planches pendant 4 heures sur un sujet. Je me souviens plus ce que c'était. Et puis, donc ça, c'est la première épreuve. Et puis, quand t'as la chance peut-être de passer en seconde épreuve, t'es... Tu fais une épreuve de décor avec d'autres personnes. Et donc, j'ai eu la chance de passer cette deuxième épreuve. C'était déjà pas mal. Et là, il y a un petit entretien avec... Genre, le mec, c'était mon idole, tu vois. En fait, j'étais... Attention, je vais te ressortir une référence. Et là, si tu mets pas un point en plus, je vais pas être contente. La pression que j'ai, là. La pression que j'ai, là. Ouais. En fait, dans les décors de cinéma, il y en avait un que j'adorais. Donc, je trouvais que c'était particulièrement réussi. C'était les décors du cinquième élément. Et en fait, j'avais... C'est bon. C'est bon. Je valide. C'est bon. J'avais en face de moi Dan Veil, le décorateur du cinquième élément. Et en fait, je suis arrivée comme ça à ma table de présentation. Il se présente Dan Veil et tout. Je fais... Non ! Génial ! C'est trop bien ! Vous êtes mon idole. J'ai tout lu sur vous. Donc, c'était génial, tu vois. Et j'ai fait, ouais, je veux faire ça vraiment. Décors du cinéma, ça me plaît beaucoup et tout. Et donc, j'avais gagné ma... Enfin, je ne sais pas si c'était pour ça ou à cause de ça. Mais bon, j'ai gagné ma place en troisième... C'est une troisième épreuve pour ce concours. Et puis, troisième épreuve horrible avec, tu vois, le jury... Je n'ai plus quatre personnes snob qui te jugent la tête aux pieds en vingt minutes, qui te disent si tu es apte ou pas. Non, c'est quoi ? Non, mais franchement, c'est un truc tellement horrible. Et puis, bon, ils ne m'ont pas jugé apte. Mais peut-être, j'étais première sur les attentes. Donc bon, alors du coup, je me suis première sur les attentes. Putain, quand même, je ne suis pas passée loin. Allez, je le retente l'année d'après. L'année d'après, pareil. Et puis bon, entre-temps, j'ai recontacté... Ah, c'est moi qui ai recontacté aux cellules, je ne me souviens plus. Dan Ray, il m'a rappelé. Je ne sais plus si c'est moi qui l'a rappelé. Enfin bref, donc j'ai pu reprendre contact avec lui. Et il m'a proposé un stage sur un décor d'un tournage qu'il faisait, de Mathieu Kassovitz. Une pub avec un Godzilla. C'était une pub pour les SNCF, mais en gros budget. Donc du coup, il y avait un Godzilla géant. Et puis un train... Enfin, ça se passait, oui, forcément, ça se passait dans un train. Il n'y a plus pour les SNCF. Et donc du coup, j'étais assistante décoratrice sur ce tournage. Ça a duré un mois. C'était le truc tellement inespéré. Enfin, tu vois, pour moi, c'était le monde du merveilleux qui s'ouvrait. Donc j'avais raté trois fois mon permis. Il fallait absolument que j'aie mon permis. Et donc je pense que je l'ai eu parce qu'il fallait que j'aie mon permis pour pouvoir bosser là. Parce que sinon, je n'étais pas prise. Et puis, chaud, tu vois, je leur commençais à conduire à Paris pour aller chercher des pièces de... Enfin, je ne sais pas. Une fois, ils m'ont envoyé les décors, les studios, ils étaient à Brille-sur-Marne, en banlieue de Paris. Et ils m'ont envoyé dans Paris chercher trois LED, tu vois, des petites ampoules spécifiques pour le décor. Et à revenir, tu vois, faire les retours, me taper les bouchons. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Enfin, j'étais complètement paumée. Et donc d'aller, tu vois, c'est ça. J'avais ma petite carte de Paris à côté sur le siège. Je tenais me retrouver. C'était n'importe quoi. Mais bon, enfin, voilà, ça l'a fait. Et puis là, je me suis dit, quand même, quand même, c'est chaud comme métier. Puisque je me levais à 5 heures du mat', enfin, décorateur, tu es promis sur le plateau de tournage. Téléphone est parti. Et puis, enfin, tu as quand même une grosse pression. Il faut connaître plein de trucs. En fait, c'est hyper technique, quoi. En gros, tu fais du bricolage toute la journée, quoi. Donc là, j'avais bossé aussi avec un... Oui, c'était une équipe assez restreinte. Donc en fait, c'est un archi... En gros, c'est un boulot d'architecte, quoi. Un peu. Voilà, il faut que les constructions, elles tiennent. Il faut que les lumières, elles clignotent. Si il y a un... Dans un film, il y a un comédien qui prend une douche, il faut faire la plomberie derrière, tout ça. Là, du coup, ça m'a un peu moins fait rêver. Et puis, on s'est dit, bon, le décor, c'est cool, mais bon, c'est un peu trop la vraie vie, quoi. Enfin bon, bon. Allez, anecdote marrante, quand même, sur ce tournage. Pierre était super fan de Mathieu Kassovitz. Et donc, je voulais lui parler. Je voulais lui demander une dédicace pour Pierre. Et puis, un jour, en fait, j'avais été affectée à la super tâche de nettoyer le wagon extérieur. Donc, j'étais dégueulasse de la tête aux pieds pour nettoyer les wagons et tout. Et puis, Mathieu Kassovitz, qui vient voir l'équipe, tout ça. Ah, salut, ça va, et tout. Il serre la main. J'étais à moitié en train de manger. Il m'en semblait que je suis au camembert. Première rencontre avec Mathieu Kassovitz, c'était comme ça. Je me suis dit, ouais, cool. Bon, au final, après, je l'ai croisé dans un couleur. J'ai pu lui demander la dédicace pour Pierre. Je me suis content. Voilà. Mais bon, voilà, du coup, c'était super dur. C'était super bien payé. Parce que même en tant que stagiaire, je crois que j'ai pu en travailler en trois semaines. J'avais dû gagner 3 000 euros, tu vois, qui était phénoménal. Mais bon, je pense que ce n'était pas trop mon truc. Et donc, la troisième année où j'ai tenté la FEMIS, l'école de cinéma, voilà, en parallèle, toujours la maman de ma copine, qui est faite du cinistre et qui est preuve de cinéma, m'a recommandé une école qui naît de s'ouvrir à Valence qui faisait de la réalisation de films d'animation. Parce qu'elle a vu que j'en faisais et que ça me plairait bien. Et donc, c'était une nouvelle école. Et donc, j'ai tenté. Et j'ai été prise tout de suite. Et c'était cool. C'est une super école. Et j'ai appris plein de choses. Et j'ai rencontré... Enfin, j'ai découvert un univers... Enfin, immense. C'est un univers... Enfin, l'univers du cinéma d'animation. C'est une industrie monstrueuse. Donc, il y a plein, plein de métiers différents dedans. Et le métier de réalisateur, en fait, il est un peu... Il regroupe plein de choses. Et en fait, c'est là que j'ai compris que... Ouais, c'était le bon métier pour pouvoir créer des univers vraiment. C'était pas que le décor qui faisait l'univers d'un film. que pour créer un univers d'un film, il fallait réunir tous les ingrédients. Et que donc, il fallait apprendre tous ces ingrédients. Donc, scénario, animation, les techniques d'animation, la musique, le son, enfin, voilà, tout... Enfin, le rythme, tout ça. Donc, j'ai appris plein de choses là. Et voilà. Tu me dis si je... Je ne raconte pas live, là, mais... Ah non, mais je t'écoute, mais avec attention. Je t'écoute vraiment avec attention parce que je suis... Je trouve ça très inspirant, en fait. Ça me change, en fait, des rencontres, ou parfois des interviews que je peux écouter. Et donc, là, je suis... Toi, tu parlais d'histoires qui te fascinaient. Là, je suis comme un enfant. J'écoute, mais alors... C'est gentil. Donc, t'as appris énormément de choses, voilà, dans cette école, voilà, d'animation. Oui. Énormément. Vas-y. Ouais, ouais, donc... Ben, c'est pas une école où on t'apprends la technique du dessin animé. Donc, voilà, moi, je dessinais, mais bon... Enfin, j'avais un... Je trouvais que j'avais pas de style, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai fait l'école, j'ai utilisé ce temps à l'école pour tester plein de techniques, enfin, chercher un peu, tu vois, un style, voilà, que j'ai pas trouvé dans le temps de l'école. Mais bon, je me suis fait plaisir. J'ai fait du volume, de la pâte à moller, du dessin animé, enfin, voilà, je l'ai vraiment utilisé à fond. Le principe de l'école. Et en sortant de l'école, ben, j'avais encore envie d'expérimenter tout ça, de chercher des techniques et, ouais, trouver un style que j'estimais que j'avais pas. Et donc, voilà, et le truc qui m'a... qui me faisait penser que j'allais pouvoir continuer à chercher, c'était le... de travailler dans le film de commande. Parce que... Enfin, tu vois, je venais aussi du milieu de la pub. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais mon papa travaillait dans une agence de communication. Donc, j'avais été... J'ai été longtemps, c'est-à-dire, chez lui, pour faire... pour faire de la pub, la mise en page, et des visuels. Et donc, je me suis dit, en sortant de l'école, j'avais quand même envie de gagner ma vie en faisant ça. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de travailler dans le film de commande. Et effectivement, ben, c'était... c'était un bon moyen de... de... de tester plein de... plein de choses, de techniques, de bien gagner... de bien gagner ma vie. À l'époque, j'étais... enfin... j'étais... quand même bien payée pour faire tout ça. Et en parallèle, je bossais sur les films des autres, parce qu'à Valence, il y a quand même un pôle cinéma d'animation important. Et donc, j'ai travaillé sur des films en volume. Moi, j'ai travaillé surtout sur des films en volume, donc à faire de... à peindre des marionnettes, à faire des structures, des armatures pour marionnettes, des petits bouts de décors, des accessoires, des mini-trucs pour les films en volume. Et... et c'était génial. Donc, j'apprenais... j'apprenais là aussi tout l'univers du cinéma d'animation à full image. Et... et voilà. Et donc... donc voilà. J'ai continué à dessiner pour moi. J'allais sur mon blog, je dessinais, je faisais des petits croquis tous les jours, des petits... des petits dessins d'humeur, tu vois, des... enfin, quand ça allait pas trop, voilà, je faisais un petit dessin, quand on se marie bien, quand on voyageait avec Pierre, on faisait... je faisais un carnet de voyages. Voilà ce que je continue à faire d'ailleurs. Quand on part en voyage, je fais des petits dessins. et puis voilà, puis au fur et à mesure, je... de toute façon, je continue toujours de chercher des styles, des techniques. Et puis, en 2011, j'ai... on m'a commandé un film, un clip pour une jeune artiste qui s'appelle Anadès. et là, j'ai fait un clip en papier découpé dans une technique... j'avais juste lu un essai d'un étudiant américain qui avait fait un film en strata stencil. Et alors, le strata stencil, c'est du... du papier découpé. T'imagines des feuilles suspendues, douze feuilles suspendues dans la profondeur, comme ça, c'est un tunnel. et chaque feuille suspendue est découpée à l'intérieur avec une forme. Donc, c'est un dessin découpé. Et quand tu photographies l'entrée du tunnel, que tu décales les feuilles dans un sens, tu retires la première feuille et que tu en ajoutes une autre derrière, en fait, tu as le mouvement qui se crée dans la profondeur. donc ça donnait un effet. En 2011 aussi, il y avait des effets spéciaux et tout, mais en fait, là, du coup, c'était en volume une technique super particulière. Je crois que c'était le premier film à avoir été fait au monde comme ça. Et en fait, ce clip, il a cartonné parce que justement, c'était une technique particulière et que voilà, il y a plein de blogs qui ont repris le film parce qu'en parallèle, Pierre, il faisait des photos du tournage, il m'a demandé de parler de la technique, tout ça, donc on avait pas mal communiqué dessus et donc, voilà, c'est devenu un Vimeo staff pic. Première fierté quand même. Je ne sais pas, ça ne te parle pas ? Alors, le Vimeo staff pic, non pas du tout. Non, ça ne te parle pas. Bon, alors, c'est sur Vimeo, c'est genre c'est la récompense de Vimeo, c'est-à-dire qu'il te le valide comme contenu comme contenu regardable, tu vois, je n'en sais rien, je ne sais pas comment dire mais en tout cas, c'est une sélection, c'est leur sélection à eux de mon film, voilà. après, j'en ai plus jamais eu, c'est vraiment celui-là qui a cartonné et qui est, moi aussi, parce que c'est le seul de mes films qui est un peu dit, enfin, que je suis autorisée à diffuser. Parce que les clips et les films institutionnels, je peux les diffuser comme ça et après, les courts-métrages, je ne sais pas si tu veux que je te raconte comment ça marche mais en tout cas, il faut, on n'a pas trop le droit de les diffuser sur le web comme ça parce qu'il y a une, il y a un processus de diffusion, en fait, qui se fait d'abord par les festivals pendant deux ans puis cinéma, télé, enfin, tu vois, du coup, il y a un peu une exclusivité sur les droits donc c'est pour ça que quand tu vois, enfin, que les courts-métrages, en tout cas, ils ont cette, ce statut un peu particulier, un peu réservé. Oui, ils ont une vie un peu particulière contrairement à d'autres, enfin, que ce soit des séries ou des longs-métrages, c'est vrai que, bon, quand tu veux regarder un court-métrage, aller le retrouver quand même, c'est quand même beaucoup plus compliqué que, bon, ben, voilà, tu vas sur Netflix ou tu peux trouver soit ta série, soit ton film, et c'est cool, quoi, donc, est-ce que c'est exclusivement, on va dire, dû au cinéma français ou est-ce que, finalement, le court-métrage, dans d'autres pays, il fonctionne également de la même manière ? Ben, écoute, je pense que c'est un peu, ben, alors, j'avoue, je ne connais pas non plus toutes les industries du monde, mais, mais globalement, le court-métrage, c'est quand même un univers à part parce que, parce que, il y a très peu de budget et donc, quand il y a des diffuseurs, ils aiment avoir l'exclusivité, c'est sûr, quoi, et que ce soit aux États-Unis où le système, il est beaucoup moins subventionné qu'en France, où, enfin, c'est quand même, il y a quand même toujours des diffuseurs, moi, en fait, je ne vais pas partir là-dedans parce que je ne connais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, pour les pays étrangers, mais en France, c'est sûr que, tu vois, même mes films d'école, je n'avais pas le droit de les montrer parce que, parce que, voilà, ils appartenaient à l'école qu'après, en fait, tu as des, tu as des droits d'auteur, enfin, tu vois, tu as le truc de, attends, je vais réinstaller. Vas-y, vas-y, réinstalle-toi, on les détente. Toi qui es auteur et qui veut voir ton film, ton livre adapté en film, après, quand ton film, il va être diffusé parce qu'il va être diffusé, n'est-ce pas ? Tu vas retoucher les droits d'auteur dessus. Alors ça, pour le coup, je crois que le truc de droits d'auteur, c'est un peu une spécificité française mais si tu n'as pas la protection un peu en matière de ça, tu risques de ne pas toucher tes droits. Donc, il faut savoir dans quoi ça part parce que si c'est parti, si c'est diffusé sur YouTube, je ne sais plus, c'est rémunéré. je crois que si tu as un million de vues, tu dois te toucher dans les mille euros et encore, je crois que c'est des chiffres que je n'avais entendus. Personne ne sait jamais vraiment. C'est beaucoup plus bas. Pour connaître un peu plus YouTube, maintenant, c'est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que tu peux faire un million de vues mais en fait, tu peux faire un million de vues. Ça ne veut pas forcément dire que ta vidéo va être monétisée parce que maintenant, YouTube met énormément de contrôle autour de certaines vidéos. Et donc, par exemple, je crois que c'est hier, j'ai entendu par exemple, si tu as des vidéos qui sont par exemple adressées à des enfants, elles ne seront plus monétisables. Dès que c'est en tout 13 ans, quoi que tu fasses, si YouTube considère que ta vidéo s'est faite pour les enfants, hop, c'est terminé, il n'y a plus de monétisation dessus. Ouais. Bah ouais. Vous allez protéger ces petits enfants-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, il voit déjà pas mal de saloperies. Donc bon, c'est clair que voilà. Ouais. Ah ouais, tu trouves qu'il voit des saloperies ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, c'est clair. Donc, je voudrais juste en fait revenir un petit peu en avant parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu écartés, mais donc tu disais qu'à partir de 2011, tu as commencé à faire des clips publicitaires. Et donc, enfin, tu as commencé avec un clip publicitaire qui a cartonné donc sur Vimeo et tu as enchaîné également d'autres films derrière, d'autres films publicitaires ? Ouais, en fait, je fais plusieurs clips, ouais. qui ont plus ou moins marché pour des jeunes artistes, un pour les Ogres de Barbaque. Ils sont quand même un peu connus, mais bon, il n'y a pas cartonné plus que ça. je pense que c'était un peu... Et voilà. Donc, là-dessus, c'est cool d'avoir des petits succès comme ça, ça redonne confiance un peu, tu vois. Parce que même si le monde du cinéma c'est un monde merveilleux et tout ça, il y a quand même des trucs super durs. Il y a quand même des blessures d'artistes et de créatifs pour le coup. Enfin, tu vois, si tu t'intéresses à ça, c'est quand même... Ouais, des fois, c'est dur, quoi. Là, par exemple, tu vois, quand tu veux déposer un projet, enfin, tu veux créer un projet, un court-métrage, par exemple. Tu cherches des financements. Tu cherches un diffuseur, une chaîne télé, tu frappes à la porte du CNC, des régions, des départements. à chaque fois, tu fais un dossier, tu attends pendant des mois et des mois qu'il y ait une commission qui se passe. Et puis là, on te dit « Ah oui, ça passe en présélection. C'est super. Sur 147 dossiers, on a retenu 6. Vous passez à la prochaine commission. Voilà. Donc, tu attends. Et là, ils te disent non. Et voilà, ils disent non. Et en fait, tu te dis « Mais putain, ça fait 6 mois que j'attends cette réponse. J'aurais eu le temps de le faire, le film. » Et c'est fatigant. C'est hyper... Et puis surtout, c'est le nom de neuf mecs qui ont eu le projet et qui sur le moment n'ont pas trouvé ça bon ou alors il y avait d'autres projets en face qui étaient meilleurs ou alors, je ne sais pas, ça ne leur a pas parlé. Et donc, du coup, ça, en tant que réalisatrice, c'est un dos. C'est super dur. Donc, il faut se réjouir des petits succès qui existent. Alors ça, pour le coup, faire un film d'animation, c'est super long. Enfin, tu vois, je peux mettre entre deux et je te disais entre deux et sept ans pour faire un court-métrage, entre deux et sept ans, tu as le temps de t'épuiser et surtout quand tu te prends des bâches comme ça à dire que... Enfin, tu as mille fois le temps de te dire que le projet n'est pas bon, je suis nul, je ne sais rien, pourquoi, de toute façon, pourquoi je fais ça ? Purée, il faut avoir les épaules... Il faut être un peu costaud. il faut tenir le coup, en fait, et pour tenir le coup, ben... Ouais, il faut se raccrocher à la... Il faut se raccrocher et se dire que... de se souvenir pour qui on fait vraiment le film et tu vois qui est ton... qui sont tes spectateurs, qui est ton public et donc de toujours se raccrocher et pour ça, moi, j'ai plein de nièces et de neveux qui je montre mes films et à chaque fois, c'est génial parce que je sais que je fais les films pour eux parce que, bon, je m'inspire de leur physique, de leurs attitudes, j'ai envie de leur apprendre des choses, j'ai envie de leur faire découvrir des choses. Là, c'est sur... Là, je suis en train de faire des courts-métrages sur les animaux mal aimés donc j'ai envie de leur... leur parler de biodiversité, de choses qui me passionnent et donc, quand je leur montre et que... quand je vois que ça marche, qu'ils me ressortent les répliques du film ou qu'ils chantent une chanson du film ou quand ils me réclament parce qu'en général, je ne sais pas, ils ont entre 3 et 8 ans, souvent, ils me demandent de remettre le film plein de fois, tu vois, d'acheter. C'est obsessionnel. Et là, je me dis « Ah, mais c'est génial ! » Là, c'est trop bien. C'est le truc, ça me fait tenir et je me dis que c'est pour ça qu'on fait des films en fait. C'est pour voir cet enthousiasme et ce plaisir-là. Donc, voilà. Et alors, du coup, à propos de spectateurs, un de mes moments de réalisatrice préférés, ça a été au festival dans un festival à Berlin il y a deux ans, Cookie, le Cookie Festival. Et en fait, j'avais fait un film qui s'appelle « Un peu perdu » qui a super bien marché en festival. Et donc, c'était pour les tout-petits. Donc, c'était leur première séance de cinéma et des petits allemands de 3 ans et tout, qui sont dans une salle. et tu as la présentatrice qui met dans l'ambiance un peu et qui dit aux enfants « Bon, alors ne vous inquiétez pas, on va baisser la lumière et puis on va mettre le film parce qu'une première fois au cinéma, les enfants ont un peu peur. » Et donc, elle leur demande de crier « On éteint la lumière et on met le film en amour. » Licht aus, film an. Et alors ça, du coup, c'était genre, tu vois, tu as 250 gamins qui s'arrêtent dans la salle et il y a ton film qui démarre et là, tu dis « C'est le jugement absolu de 250 enfants, ils n'ont pas de filtre. Ils sont tout autour de toi et tu dis « Comment je vais passer cette journée ? » C'est peut-être la fin du monde ou pas ? » Et ça a été le plus beau moment de réalisatrice, je pense. Parce que du coup, tu as tous les enfants qui rient, qui commentent et qui disent « Non, pas là, pas là ! » Parce qu'à chaque fois, tu as plusieurs personnages qui arrivent et qui disent « Est-ce que c'est elle, pas maman ? » « Non, c'est pas elle, non ! » « Nine, nine ! » Et alors, c'était hyper drôle. Et ouais, du coup, ça, c'est un beau moment de réalisation. Et voilà, et on y retourne dans ce festival-là, on a été à nouveau invités pour mon dernier film « Maraud et Murphy » qui est un film sur les chauves-souris. La petite chauve-souris qui est là. C'est du podcast, on ne le verra pas, mais c'est une petite chauve-souris rose. Pour moi, voilà, il n'y a que moi qui peux voir et ça, c'est cool. C'est une petite chauve-souris rose et il n'y a pas que toi qui peux voir. En parallèle, les gens peuvent ouvrir un nouvel onglet sur le navigateur et taper lesmalaimés.fr et aller voir. Je mettrai les liens de toute façon juste en dessous. Donc, voilà, je mettrai les liens pour voir les films et les endroits en tout cas pour voir tes réalisations. En tout cas, celles qu'on peut voir puisqu'apparemment, c'est compliqué de voir quand c'est du court-métrage. De toute façon, je mettrai les liens juste en dessous pour que les gens puissent découvrir quand même ton travail. Les Mal-Aimés, c'est un projet de programme de films qui va passer au cinéma l'année prochaine. C'est des films sur les animaux que personne n'aime. Le premier, c'est sur les chauves-souris. Il est terminé. Il tourne en festival en ce moment. Au mois de novembre, il est à Chicago, à Berlin, en Hongrie, à Amsterdam, à Brest. C'est super. Il est dans plein de festivals. J'adore. Elle voyage de partout et tout, c'est rien. Est-ce que tu as envie de jouer à savoir quels sont les autres films de la série des animaux Mal-Aimés ? Toi qui aimes. Oui, je veux savoir ce sont lesquels. Quels sont les animaux ? Oui, de quels animaux tu parles ? C'est quoi un animal Mal-Aimé ? Un animal Mal-Aimé, c'est la chauve-souris. Typiquement, tu ne l'aimes pas parce que dans l'imaginaire collectif, c'est Batman, le vampire, et donc du coup... Moi, je les aime bien. Je ne suis pas objectif comme garçon parce que je suis fan de Batman et j'ai une certaine tendresse pour Dracula. Je ne suis pas très objectif comme garçon. Oui, mais bon, si tu vois une brèche aux souris, parce que c'est ça qu'on appelle une brèche aux souris, tu sais qu'elles meurent, elles sont en train de mourir parce que justement, on ne fait pas assez attention à elles. Leur population a baissé de moitié en 20 ans. C'est hallucinant. Une extinction, quoi. Et donc, j'ai envie de faire un film pour parler de ça et de parler de ces animaux dont on se fout. Et donc, ce que je te propose, c'est de chercher quels sont les trois autres animaux dont je vais parler dans mes films ? Oh là là ! Putain, mais... Ah ouais, non, mais là, il faut que je joue, là. C'est la première fois que... Attends, c'est quand même la première fois qu'un invité me fait jouer dans mon podcast, quand même. Donc là, là, quand même, c'est fort. C'est quand même la première invitée qui me fait jouer dans mon podcast, quand même. Ça, c'est la classe. Donc, des animaux... Non, parmi les quatre, il y a un animal marin. Oui, tu dis ça. Attends. Oui, tu dis ça parce qu'il y a un indice derrière moi. Mais alors, je ne vois pas. C'est-à-dire que... Oui, il y a un animal marin. Oui, il y a un animal marin, mais bon, malheureusement, il ne sera pas dans ça. Disons qu'il sera dans la saison 2. Mais bon, tu peux le dire si tu veux. Je pensais aux baleines, donc voilà, je pensais aux baleines. Mais non, un animal mal aimé. Mal aimé ? Le requin. On aime les baleines. Voilà, c'est le requin. On tira le requin dans la saison 2 parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire cette année. Mais oui, il y a le requin. Après... Alors, attends, après, on va aller sur du terrestre. Oh là là ! Ah, c'est trop bien. Je joue dans mes interviews. Non, mais c'est génial. j'adore ce que je fais. Putain, j'adore ce que je fais. Je ne sais pas. Ah, des animaux qu'on déteste. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Je suis fan de Spider-Man, moi, donc je ne suis pas objectif. Je ne suis pas objectif comme garçon, donc les araignées, voilà. Je ne suis pas objectif. Voilà, ça, je te montre un personnage que j'ai décroché de mon cœur parce qu'il était là. Voilà, et puis après, tu as quoi ? Tu as les serpents ? Alors non, je pense que le serpent, ce n'est pas pour le prochain programme, mais effectivement, il y a une autre espèce qui ressemble, c'est pour ça qu'on n'a pas mis cette année. Une autre espèce qui ressemble au serpent ? Oui. Les vipères ? Non, mais c'est pareil, c'est... qui ressemble au serpent qu'on déteste. Mais moi, je suis un mec bien, moi, c'est sympa, le ver de terre. Oui, mais en fait, on ne fait pas assez attention à eux. En fait, ils sont tous en train de crever. Tout le monde s'en fout. Arrête, moi, je suis content, en fait, quand je vois un ver de terre, ça veut dire que moi, je jardine un peu. Donc, s'il y a des ver de terre, ça veut dire que la terre est bonne pour moi. Donc, c'est cool. Oui, oui. Mais bon, pareil, il faut un petit peu les soigner, ces petits animaux. Et donc, on a fait une communication des musicales avec les ver de terre, les ver de terre qui chantent. Donc ça, ce film-là, il est bientôt fini. Il est en, il part dans le mixage dans 15 jours. Donc, on va bientôt avoir un nouveau film qui sort. Et donc, celui-là, il va être diffusé en avant-première au Forum des Images à Paris le 14 décembre. Et pareil, il va commencer sa vie en festival avant de faire partie du programme l'année prochaine. En septembre 2020, le programme des animaux mal aimés sort. avec la chauve-souris, le ver de terre, l'araignée et il m'en manque un. Ah, il m'en manque un. Donc, chauve-souris, donc, chauve-souris, araignée, ver de terre. C'est compliqué parce que bon, moi, je suis un mec sympa. Donc, les animaux qu'on déteste, les animaux qu'on déteste, je ne sais pas. c'est un insecte ? Non. Non ? Donc, bon, c'est une petite bestiole ou c'est une grosse bestiole ? C'est, je ne sais pas, définis gros. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Je ne sais pas. Déjà, quand même, un grizzly, quand même, là, c'est un peu énorme. tu vois, donc, ça peut aller, tu vois, de 2 à 3 mètres, tu vois, de... Moins gros, voilà. Moins gros. Ok, non. C'est l'effet là ? Non. Non ? Je ne sais pas. Attends. Oh là là. Ça, c'est super radiophonique, quand même. Ça, c'est génial, tu vois. Ça, c'est super radiophonique. Ça, c'est formidable. Le mec, tu l'entends galérer entre... C'est super radiophonique. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore ça. Mais je kiffe. Moi, perso, je kiffe. Et là, il y a des gens derrière, ils font... Mais putain, t'es con, mec. Putain, mais franchement, c'est le seul animal. Pourquoi t'y as pas pensé ? Mais t'es con, quoi. Mais là, je... Non, je pense qu'il y en a plein, en fait. En fait, il y en a plein. Je pense qu'il y a tellement... En fait, je sais que ce jeu, il marche, que ça va être de demander quels sont les animaux mal-aimés des gens, parce qu'en fait, à chaque fois, t'en as d'autres qui sortent. Donc, il faudrait faire une série avec 60 films pour parler de tous les animaux mal-aimés. Ben ouais, parce que moi, enfin... Moi, mal-aimé, mais bon, ça, c'est personnel. Pendant longtemps, moi, j'avais peur des poules, donc moi, j'étais mal-aimé, tu vois. Ah ben voilà, tu vois, ça serait jamais mieux l'idée de faire un film sur les animaux mal-aimés et parler des poules, tu vois. Voilà. Bon, maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux, mais oui, parce que quand j'étais petit, voilà, j'avais été piqué par une poule, donc voilà, mais sinon, bon, maintenant, ça va mieux. Ben ouais, ben oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Mais ça m'a marqué, donc... Ben ouais, ben ouais, donc bon... Mais d'ailleurs, attends, parce qu'on ne dit pas piquer, on dit qu'elle est mort. C'est... Ben non, ben oui, mais moi, sur le coup, ça pique. Ça pique. Sur le coup, ça pique. Rétalecté, quoi. Rétalecté. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, donc sur le coup, maintenant, tu vois, quand je dois les nourrir, là, ça va mieux, tu vois, quand j'en vois, il faut les nourrir. C'est bon, ça va, donc ça va mieux. Non, mais bon, bon, je suis... Bon, parce que voilà, j'ai des oncles, voilà, qui ont des poules, donc bon, maintenant, j'ai l'habitude, hein. Mais non, je ne sais pas, moi, bon, oh là là, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ben tout ce qui est loup, les loups peut-être. C'est ça. Bravo, tu as gagné. Yes, c'est bon, c'est bon. Le gars, il aura mis 5 minutes pour trouver les réponses, mais pour trouver juste une réponse, mais c'est bon, il aura fait, il aura fait. Mais bravo, voilà, donc le loup, en fait, toi, tu es dans le Limousin, donc il n'y a pas encore trop le... il n'y a pas trop ce clivage-là, mais en Rhône-Alpes, je peux dire que c'est chaud. Ben en fait, pour t'expliquer, nous, en Limousin, tu vois, il y a une région qui s'appelle Chabrières qui se trouve à côté de Guéret, et donc il y a un parc animalier réservé aux loups. Ah, oui. Il y a un parc, voilà, réservé aux loups, donc c'est les loups de Chabrières, donc si vous passez, voilà, dans le Limousin que vous êtes perdus, donc normalement, tu ne passes pas... Tu passes uniquement dans le Limousin si tu descends à Toulouse ou tu montes à Paris, donc dans... Mais non, c'est fou, je t'ai dit que j'ai passé toutes mes vacances en Dordogne. Oui, mais la Dordogne, ce n'est pas le Limousin, donc non, non, non. Si, il y a des vaches limousines en Dordogne. Oui, mais parce que c'est la meilleure viande de qualité, parce que là, normalement, je vais me faire pourrir par les mecs qui parlent de charolais, tu vois, donc voilà, non, non. du végétarien, moi, je peux la... En fait, quand je passais mes vacances en Dordogne, j'étais dans ma famille, j'étais la seule végétarienne et je leur disais, tu vois, moi, je peux lui dire bonjour et le troie dans les cieux, je peux la regarder droit dans les yeux parce que je ne vais pas la manger, moi. Oh, mais moi, ça me dérange, ça ne me dérange pas de manger végétarien, mais bon, je fais partie d'une famille de chasseurs, donc bon, moi, ça ne me dérange pas, donc voilà. Ah, voilà, bah, donc du coup, le film sur le loup va s'adresser plus à toi. Tu as dit une famille de chasseurs, donc. Exactement, exactement, ouais, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui ont permis de chasse et qui, voilà, c'est encore la saison, voilà, qui vont chasser. Bon, ils n'y vont pas tout le temps puisque voilà, c'est... Mais ouais, ouais, j'ai de la famille qui part chasser, ouais. Voilà. Ça y est, là, tu vois, j'ai dit le truc qu'il ne fallait pas dire et là, ça y est, je le déteste, ça y est, c'est le truc qu'il ne fallait pas dire et en plus de ça, le pire, t'imagines que je dis ça de manière totalement enregistrée, hein ? C'est-à-dire, tu vois, si parmi les gens qui m'écoutent, il y a des vegans, donc bon, si vous voulez vous désinscrire parce que je fais partie d'une famille de chasseurs. Non, de toute façon, on ne choisit pas sa famille. Non, après, j'attends juste de savoir le point de vue que tu as là-dessus, c'est tout. Le point de vue que j'ai là-dessus ? Ah ouais ! Ah ouais, et bien écoute, moi, le point de vue que j'ai là-dessus, moi, moi, je te dis honnêtement, la chasse, ce n'est pas un truc qui me dérange. Moi, voilà, je n'ai rien contre les chasseurs et je n'ai rien contre les vegans. Je n'ai rien contre eux. Je suis un viandard, j'adore manger de la viande, mais je n'ai rien contre, voilà, en fait, je ne suis pas, moi, je ne suis pas, ouais, non, il faut faire attention à l'animal, je fais, des animaux, on en a tué pendant des siècles, ce qui est pour moi le plus abject, c'est plus la manière dont on élève les animaux que la manière dont on peut, enfin, même dont on les tue, c'est la manière dont on les élève et dont on les tue, c'est plus ça qui me choque que le fait de manger de la viande. Si déjà, tu changeais la manière d'élever, que tu revenais à un élevage qui est beaucoup plus humain, à une manière de tuer qui est beaucoup moins brutale et qui est beaucoup plus respectable de l'animal, là déjà, on fait un progrès. Là déjà, tu fais un progrès. Parce que pour moi, ce qui est inhumain, c'est bon, les vidéos que tu vois des abattoirs où tu vois, ils ne cherchent même pas, tu vois, à taper, tu vois, et à rendre inconscient la bête, non, non, c'est la découpe vivante, ça, on est d'accord que c'est humain. Voilà, revenir à des choses beaucoup plus, on va dire, qui ont du bon sens. Voilà ce que j'ai à dire, moi, par rapport à ça. Et moi, tu peux être vegan, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut que tu sois vegan tout en respectant, on va dire, enfin, le... Les non-veganes. Déjà, mais c'est surtout, ne sois pas vegan juste pour te coller une étiquette. Sois vegan parce qu'il y a une vraie démarche derrière. Moi, je suis d'accord pour être vegan, seulement si tu produis tes légumes ou si tu vas les chercher à un producteur ou si tu vas les chercher à un producteur qui le fait lui-même. Mais tu ne vas pas acheter des produits bio qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir dans ton assiette. Ça, pour moi, c'est ridicule. OK. Parce que tu ne peux pas être... Tu ne peux pas dire être vegan et écologique si tu fais venir des produits bio qui ont fait 20 000 kilomètres. Mais tu peux être seul vegan sans être écolo. Tu vois, vegan, ce n'est pas forcément vegan. C'est plus une démarche, en fait. Moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas être vegan ou être pour la viande. C'est plus d'avoir une démarche responsable et plutôt, on va dire, de circuit court. C'est plus important, ça. Pour moi, c'est plus important que le fait que tu aimes la viande ou que tu n'aimes pas la viande. Oui. Ça, c'est plus important pour moi. Parce que déjà, si déjà, tu as ce réflexe-là, il y a beaucoup moins de problèmes entre soi-disant vegan et les viandards, tout ça. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup moins de problèmes. Parce que le vrai problème, il ne se situe pas entre vegan et les chasseurs, tout ça. Le vrai problème, il se trouve, en fait, dans la manière dont tu distribues la viande. Et dont tu distribues également tous les produits. Oui, et tout. Et tout. De toute façon, dans la façon dont tu distribues l'alimentation. Parce que pour moi, ce n'est pas logique de payer beaucoup plus cher une viande qui est produite juste à côté de chez moi et que la viande qui vient de Nouvelle-Zélande, je la paye beaucoup moins cher. Ça, pour moi, ce n'est pas logique. Ça, pour moi, ce n'est pas logique. C'est une aberration totale. Donc, voilà. Donc, moi, je veux bien discuter avec des gens qui se disent végan ou pas. Mais pour moi, il faut d'abord qu'on discute de finalement du libre-échange et de la manière en fait dont on mange les aliments. Déjà, on serait beaucoup plus... C'est bien, on sort du sujet, mais ce n'est pas grave, je vais le garder quand même parce que c'est important. Je trouve que c'est tellement important ce genre de sujet-là. c'est beaucoup plus important en fait, si les gens produisaient leur propre nourriture et s'ils, par exemple, ils tuaient leur propre viande, ça ferait... enfin, il y aurait une autre mentalité. Pendant une cinquantaine d'années, en fait, ta nourriture, tu avais juste qu'à l'acheter et tu l'avais devant ton assiette. alors qu'il n'y a même pas une soixantaine d'années, tu devais toi-même produire ta propre nourriture. Tu devais la sortir du jardin et puis tu devais t'occuper de tes animaux, les tuer. Moi, je peux en parler puisque j'ai de la famille qui est une famille de paysans et donc, moi, je sais ce que c'est de préparer une viande et puis de la transformer. Je sais ce que c'est. Oui, évidemment. Donc, pour moi, ça, c'est... Voilà, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la manière dont tu produis ta nourriture. Je pense qu'en fait, ma série de films sur les animaux mal aimés, je pense qu'au fond, ça parle de ça aussi, mais pas spécialement de ce qu'on mange, mais du respect qu'on peut avoir ou pas ou de l'ignorance qu'on a des choses qui nous entourent parce qu'en fait, il y a une vie, une richesse qui est autour de nous et qu'on ne voit pas et à laquelle on ne prête pas attention et qui, du coup, souffre de cette ignorance et qui est en train de... qui est en train de... qui est en train de mourir. Enfin, il y a une extinction de masse des animaux, là, en ce moment, c'est terrible. et donc, le fait de... Enfin, oui, effectivement, comme je suis dit, ce n'est pas tellement le problème d'être végane ou fermivore parce que, voilà, le fait est d'avoir du respect pour les animaux mal aimés, donc, ce qu'on a envie d'écrabouiller ou qu'on veut mettre dans des pièges parce que c'est dégoûtant, ça ne devrait pas être là. En fait, c'est cet état d'esprit sur lequel je voudrais parler, moi, à travers ces films pour dire que... qui on est pour juger si oui ou non... Enfin, tu vois, moi, je ne mange pas de viande parce que ça me dégoûte et que je trouve que... Enfin, tu vois, tu disais qu'il fallait qu'il y ait une mise à mort plus humaine pour les animaux. Moi, je trouve que... Enfin, il y aurait une mise à mort hyper respectueuse. Pour moi, elle serait quand même... elle serait quand même trop brutale pour l'animal. Tu vois, il ne faut pas trop aller chercher si tu as envie de continuer à manger de la viande parce que juste, en fait, c'est injuste, en fait, ce qui se passe dans l'agriculture. Enfin, les animaux, ils meurent tous trop tôt, en fait, quand ils sont élevés pour la viande. C'est... Enfin, c'est... Tu parles d'histoire, là, c'est des histoires. C'est des micro-histoires horribles. En fait, on n'y prête pas du tout attention, mais bon, c'est pas de ça que j'ai parlé. C'est juste le fait d'être... C'est du respect de la vie, de l'entourage, des choses et des gens qui nous entourent. Et... Alors, je ne sais plus quel philosophe disait qu'on jugeait une société à la manière dont on traite les plus faibles. Et dans notre société, les plus faibles, ce n'est pas... Ce n'est pas les animaux, parce que les animaux, les chiens, les chats, ils sont adorés, ils sont hyper bien nourris, quelquefois même mieux que certaines personnes. Et c'est... Comment on traite ? Les plus faibles, c'est le rat qui brûle dans les tuyaux, c'est le... Enfin, c'est même pas un plus un faible, je ne dis pas que les rats sont faibles. Mais c'est comme... Comment on prête attention et on... Ouais, on respecte cette vie-là, et c'est... C'est... C'est chose précieuse de la vie, quoi. Et... Et donc, voilà, je voulais parler de ça. Et je voulais parler de ça aux enfants, parce que... Parce que je pense que c'est des êtres en construction et qu'ils absorbent tout ce qui se passe autour d'eux et les jugements des parents sont très, très forts. Enfin, les jugements des adultes, pardon, pas les parents, parce que... Mais les jugements des adultes sont très, très forts pour les enfants. Et quand on est petit, on est une éponge et alors... Enfin, on croit tout... Enfin, tout ce qui nous arrive, est vrai, quoi. tout ce qui se passe même au cinéma ou... voilà. Donc, on croit très fort tout ce qui se passe. Et donc, si on... si on dit à un gamin, d'ailleurs, c'est comme ça que les légendes sont arrivées, mais en fait, les gens croient que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux. Il y a des légendes qui disent « Ah, les chauves-souris, c'est dégueulasse. Elles vont venir s'accrocher dans mes cheveux. Je n'ai pas envie. Ah non, il faut la faire sortir. Ah, on va les tuer. C'est sale. » Et en fait, ça, c'est une légende urbaine que les papas de bonnes familles inventés, je pense que ça doit dater du Moyen-Âge, pour éviter que les jeunes filles sortent à la tombée de la nuit. On leur disait qu'à l'époque, je pense qu'il y avait... C'est pas dur, il y avait 50% de plus de chauves-souris que maintenant. Donc, ça devait vraiment grouiller partout et puis il n'y avait pas d'urbanisation comme maintenant et tout. la nature était vachement plus présente. Donc, ce genre de choses étaient plus facilement, plus faciles à croire. Et donc, pour éviter que les jeunes filles sortent la nuit et aillent faire la tête et retrouver leurs copains, on leur faisait croire que les chauves-souris allaient s'accrocher dans leurs cheveux. Et donc, ce genre de choses, c'est resté dans l'inconscient collectif. Et du coup, ça fait que maintenant, on est dans des... croyances vis-à-vis de ces animaux-là qui sont complètement erronées et dangereuses, tu vois, parce que du coup, ben voilà, le fait d'avoir des croyances comme ça... Alors moi aussi, j'adore Batman et Dracula, tu vois, on a la même culture là-dessus, mais il faut aussi savoir que c'est pas que ça et que la nature, elle est aussi là, présente, même quand t'es un... un petit garçon, une petite fille qui a grandi à Paris, et ben même à Paris, sous les toits, il peut y avoir des hirandelles, des chauves-souris, des chouettes, des abeilles, enfin il y a vraiment la nature, elle est là partout et il y a de quoi s'émerveiller et d'être attentif si tant est qu'on est un peu curieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces films-là sur les animaux mal aimés. Ok, alors, ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est que je crois qu'on a bien entendu en fait quelles étaient tes motivations pour faire des films. Je crois qu'on l'a un petit peu entendu, mais pas grand-chose. Là, j'aimerais plus te demander en fait comment tu fonctionnes en fait. ma question va être très simple, c'est à quoi ressemble ton activité aujourd'hui ? Parce qu'il y a tes films à toi et puis il y a tes films pour les clients ou les personnes qui te demandent. À quoi ressemble ton activité aujourd'hui ? Eh bien là, je suis sortie de l'école en 2006 et depuis, j'ai fait des films de commandes, des clips, des courts-métrages de la série télé et depuis deux ans, je ne fais plus que mes projets. C'est-à-dire que bah oui, effectivement, je gagnais mieux ma vie avant parce que je travaillais sur des films de commandes et des séries et que voilà, j'étais payée au film et c'était bien. Alors, tu dis que tu as fait des séries donc tu as fait des séries… Moi, j'ai bossé sur la série donc j'ai fait un pilote de séries d'une adaptation d'une BD, j'ai fait des séries de courts-métrages de poèmes animés, enfin, je n'ai pas bossé sur des trucs que tu as vus à la télé, si tu sais, c'est ça que je veux savoir. C'était ma question, voilà, c'était ma question parce que je pense que les gens pourraient se poser la question donc c'est pour ça que je préfère préciser. Non, ça aurait pu. J'ai bossé sur un pilote de séries qui s'appelait d'une adaptation de BD qui s'appelle Capucin et que j'aurais bien aimé qu'elle aille un peu plus loin mais ça ne s'est pas fait parce que les chaînes télé n'ont pas accroché et du coup, voilà, c'est une BD cool. Et donc, voilà, de bosser sur des choses comme ça et maintenant, je n'ai envie de faire plus que mes projets à moi. Alors certes, c'est beaucoup moins rémunérateur mais je pense que c'est aussi un temps comme ça mais par contre, au niveau satisfaction personnelle, c'est incommensurable. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction justement quand je te dis de quand tu projettes ton film, c'est ton film, c'est toi qui l'as fait et tu vois le résultat sur les spectateurs et ça, ça vaut de l'or. Voilà, donc, tu veux savoir concrètement comment on fait pour survivre dans un milieu hostile de l'art ? Alors, oui, aussi, mais c'est vrai que c'était, j'avais plus envie de poser ma question, c'était, parce qu'on a un petit peu discuté également en off, c'est que tu as, en fait, tu fais tes films mais tu ne concentres pas seulement que sur un seul film. Je me souviens que tu te concentrais parfois sur plusieurs films, les fameuses séries sur les animaux et en fait, comment tu travailles ? En plus, tu disais qu'il y a même un film sur lequel tu as travaillé pendant 7 ans. En fait, comment ça se passe ? Comment tu travailles ? Comment tu choisis ton moment pour choisir tes films ? Comment ça se passe ? Comment je planifie ? En fait, donc là, oui, j'avais 4 films à faire. Les chauves-souris, j'ai commencé il y a 2 ans et puis pendant que je faisais le film des chauves-souris, on a imaginé avec Pierre le programme des animaux mal aimés. Et donc, j'ai un peu tout avancé en même temps, sachant que, du coup, là maintenant, ils sont tous à des stades différents. j'ai fait les chauves-souris sont terminées. Le film sur les verres de terre, il est en cours de mixage, je l'ai animé cet été. Là, je suis en train d'animer le film sur le bout. Et le film sur l'araignée, il est en cours de... il est à l'étape du storyboard. Donc là, en fait, je mets en stand-by certains projets pour me concentrer sur d'autres. En fait, je suis obligée de faire des bulles comme ça de quelques semaines à chaque fois pour bien avancer les projets. D'accord. Et on a parlé de tes films, mais tu es réalisatrice de films, mais tu fais apparemment pas que... Enfin, ce n'est pas que de la réalisation parce que tu parlais de films d'animation, donc c'est toi qui dessines, mais enfin, qu'est-ce que tu fais d'autre en fait ? on parle de réalisation de films, mais un film, en fait, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs choses à faire. Donc, de quoi tu t'occupes en fait quand tu fais un film ? Alors, le réalisateur, il doit bien encadrer... Enfin, il doit faire en sorte que le film se passe le mieux possible et le film, effectivement, tu l'as dit, c'est plein de compétences. Donc, quant à le scénario, donc là, avec... pour les différents films, j'ai travaillé avec plusieurs scénaristes, Pierre Lebranjon, Jean-Pierre Poirel, il y en a un qui est que j'ai écrit moi. on se travaille avec un compositeur sur l'ensemble des films qui est Nathanael Bergez. Et puis, je travaille avec un studio son qui va faire le... les bruitages, les ambiances, le mixage du film, enfin des films, des musiciens. Donc, ça, c'est le compositeur qui travaille avec le musicien. Et puis, un distributeur, après, qui va distribuer le film en festival, distribuer son offérence, Michael Bach. Un distributeur cinéma qui va travailler dès début 2020, qui va commencer à faire des recherches pour envoyer dans les salles de cinéma en France. En France, on cherche encore un distributeur cinéma étranger. Voilà. Et donc, en fait, le réalisateur, il coordonne un peu tout ça pour faire en sorte que le film avance et de timer pour que ça se passe bien, que tout soit cohérent, que tout se passe bien dans les tuyaux, en fait. Voilà. Ouais, en fait, t'es un vrai chef d'orchestre. T'es un vrai chef d'orchestre, en fait, quand tu fais tes films. Bah oui, parce que du coup, il y a plein de... Enfin, dans l'orchestre, t'as plein de compétences différentes et donc, du coup, c'est bien de savoir. Et puis là, je suis un chef d'orchestre facile parce que, du coup, effectivement, je fais pas mal de choses, moi, donc j'ai moins de difficultés aussi à faire bosser. C'est vrai que ça m'a manqué aussi, là, sur ces différents films de pouvoir embaucher des gens et travailler à plusieurs sur l'image. Mais comme on n'a pas eu non plus des tonnes de budget, ben, j'ai pas mal avancé, moi. Et puis, voilà, ça avance comme ça peut et c'est fait, quoi. Ça vit comme ça. Alors, justement, tu parlais de budget. Comment tes films sont financés ? Eh bien, alors, pas beaucoup. La réponse, c'est cela. En fait, financer un film cinéma, c'est comme je te disais, il faut aller voir des chaînes télé pour savoir si elles veulent bien ou pas le diffuser plus tard ou si elles veulent coproduire. c'est-à-dire qu'elles vont mettre une certaine somme sur le papier. En l'occurrence, quand tu cherches une chaîne télé, elles apportent entre 20 et 50 % du budget d'un film. Un court-métrage, un budget, ça tourne autour de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est de quoi payer justement tous les gens que j'ai cités tout à l'heure, les musiciens, le compositeur, le scénariste, payer les droits d'auteur, payer la pièce, les ordinateurs avec les clients de travail, les tablettes graphiques, l'appareil photo qui est juste au-dessus ma tête, les éclairages, etc. Et puis, donc, tu as les chaînes télé et ensuite, tu vas chercher des sous dans les agglomérations parce qu'il y a toujours un budget dédié à la culture ou dans les régions. Et là, si elle te dit oui ou non, tu peux aussi aller chercher d'autres aides et tu vas chercher des aides au Centre National de la Cinématographie. et là, au fur et à mesure, tu vois, il y a de plus en plus de monde qui postule sur ces aides-là. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, voilà. Et puis, si tu as une première aide, ça débloque. En général, les autres accordent aussi. et si tu n'en as pas une, ni deux, ni trois, et bien après, tu es tout seul. Et tu peux aussi laisser tomber. Enfin, moi, je sais qu'il y a plusieurs projets où je me suis dit parce qu'à chaque fois, quand tu as une chaîne télé ou un diffuseur qui te dit ouais, ce projet, elle m'intéresse mais j'aimerais bien plutôt, il faudrait peut-être changer ça ou revoir l'écriture ou là, tu réécris 10, 15, 20, 20 fois le scénario et au final, tu ne sais même pas si c'est la version qui va convenir, etc. Donc, des fois, c'est pas mal aussi de faire, de s'autoproduire et de faire avec les moyens qu'on a parce que l'essentiel, c'est que les projets soient faits. Donc, voilà. là, c'est un peu on travaille à budget minimum comme on peut sur ces films et puis on espère surtout de bonnes retombées et une bonne diffusion cinéma parce que ça peut faire aussi que en fait, les diffusions cinéma en fonction du nombre de spectateurs vont engranger une... peuvent rémunérer à postérieure ou pas et aussi envisager une seconde saison, une série, enfin, voilà, créer tout un univers autour des films. Ok, donc, si tu fais quasiment tout toute seule, moi, en fait, ce que je vois, c'est que tu as dû développer une grande qualité que j'aimerais bien avoir qui s'appelle la patience. Ouais, ça va, je suis assez patiente. Mais ça n'empêche pas que des fois, j'aimerais que les projets soient terminés, que de développer une forme d'impatience par rapport à certaines choses, mais en fait, c'est aussi le fait d'apprécier le moment où tu dessines, le moment où tu fais le storyboard, d'apprécier chaque moment d'écriture, d'avancement du projet, de kiffer quand tu es chez le compositeur et qu'il te parle de musique, d'être dans le studio au son et de faire des bruits à la bouche pour trouver le bruitage parfait, pour faire la goutte de pluie dans un film. Voilà, donc, ouais, alors, si j'aimerais développer ta patience, eh bien, ma foi, je te conseille la méditation. Non, je te dis ça parce qu'en ce moment, je suis sur Headspace, l'application de méditation et je suis une section qui s'appelle concentration. Parce que, tu vois, j'ai l'impression que je suis déjà bien concentrée, mais par contre, ça me demande beaucoup d'énergie de me dire d'aller, là, il faut y aller, il faut se concentrer, il faut que les filles sortent, il faut avancer, il faut avancer et en fait, ça met une telle pression que du coup, c'est super effrayant de rater, de commencer. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je commence un plan, je suis terrorisée, je me dis, putain, comment je vais faire ça, là, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, ça va être moche et tout. Puis au final, je prends, j'arrête de réfléchir, je prends ma clé, mon crayon, je le fais et puis voilà, et ça se passe bien. Mais bon, voilà. C'est bien, c'est bien. j'ai trouvé pour l'instant un autre truc qui me va bien pour travailler la patience. Moi, je vais taper, c'est plus simple. J'ai des gants de boxe, ouais, j'ai des gants de boxe, j'ai des gants de boxe et ça, en fait, ça fait du bien. Mais parce qu'en fait, ça dépend, ça dépend quel genre de patience tu veux développer. Ouais, mais déjà, ça t'apporte les choses de taper. Alors, avancer, je ne sais pas, avancer, je ne sais pas, mais par contre, par contre, si je peux partager un truc, c'est qu'en fait, le calme et le repos que ça m'apporte derrière fait que je suis beaucoup plus patient. Oui, alors parce qu'en fait, j'ai appris une différence aussi dans ça il n'y a pas longtemps, c'est que il ne faut pas confondre impatience et colère. et tu vois, là, du coup, ce que tu me dis, c'est que moi, je me suis découverte énormément de colère en fait et ça ne fait pas si longtemps parce que moi, je pensais que, tu vois, j'étais une gentille petite fille bien sage et tout mais en fait, j'ai plein de colère intégrée et que je n'arrive pas à sortir et du coup, du coup, il y a ça qui fait que tu peux peut-être le confondre avec l'impatience mais le fait d'exprimer sa colère du coup, ça permet d'être plus calme effectivement mais voilà, la patience, je ne sais pas en fait. Je prends mais ça me va, c'est une excellente réponse, ça me va parfaitement. Ce n'est pas que je valide cette observation mais j'ai plutôt tendance à valider cette observation. Ok, cool. Maintenant, on va passer à la partie créativité bien qu'on en a parlé depuis le début mais disons que j'ai des questions très spécifiques par rapport à ça. C'est à peu près les mêmes que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'au départ, toi, tu te considères comme quelqu'un de créatif ? Ouais. C'était une réponse radiophonique. Oui, tu vois, par exemple, je pense que la créativité, ça se développe dans tellement de domaines que tu peux toujours la développer le plus et voilà, je t'en ai parlé la dernière fois en off mais en ce moment, je suis en train de suivre le livre Libérer votre créativité parce que c'est une copine qui m'en a parlé et elle m'a dit ouais, et puis je trouvais ça cool parce que ça fait un rendez-vous en fait avec la personne avec qui tu le fais une fois par semaine tu te retrouves pour parler de tes avancées, etc. Et d'ailleurs, ouais, c'est aussi là-dedans que j'ai découvert que j'avais plein de colère au enfermé. C'est un bon bouquin parce que du coup, tu fais une sorte d'introspection sur la créativité et sur tes blocages créatifs et en fait, et oui, je me considère comme une personne créative mais il y a certains côtés créatifs chez moi qui sont pas mal bloqués notamment à l'écriture parce que aussi, je... parce que j'ai eu des... je trouve que l'écriture c'est super difficile. Bravo, t'as sorti un bouquin, je trouve ça super respectable parce que je trouve que c'est... pour moi, c'est un des arts les plus difficiles en fait. Alors moi, tu vois, moi c'est l'inverse. Je trouve qu'exprimer tes trucs visuellement, tu vois, donc voilà, moi je trouve que c'est l'inverse. Autant moi, j'adore... enfin, parce que le verbe, c'est quelque chose qui me parle depuis des années. mais voilà, mais moi j'ai la même fascination que toi pour le dessin. J'adorerais en fait apprendre à dessiner. Je fais des petits sketch notes mais je suis pas un grand dessinateur. Voilà, je suis fan de manga, donc bon, voilà, je... voilà, bon, Chevalier Zodiac, voilà, Nasmi Kurumada, bon, voilà, bon, je suis également un grand fan d'Echiro Oda, l'auteur de One Piece, voilà, donc bon, qui en plus de cela, donc non seulement d'être un sacré mangaka mais t'es un putain de scénariste, t'es un putain d'auteur, enfin voilà, je... bon voilà, mais donc ouais, j'ai cette même fascination que toi, tu vois, mais pour les dessinateurs. Oui. Et ben oui, du coup, du coup, en fait, je pense qu'on peut toujours être plus créatif et chercher la créativité dans plein d'autres choses. Par exemple, moi, depuis cet été, je fais des crêpes tous les jours et alors du coup, du coup, je fais des crêpes tous les jours Attends, je te dis d'abord, je fais des crêpes tous les jours et du coup, tous les jours, je change ma recette de crêpes c'est-à-dire que je teste des farines différentes, je teste des laits différents, des... enfin tu vois, je pèse jamais donc je fais des mixtures et tout. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas et puis c'est toujours bon de toute façon, les crêpes, c'est toujours bon et donc du coup, du coup, ouais, voilà, c'est encore une autre forme de créativité dans la cuisine, enfin tu vois, je fais que je sois végétarienne du coup, j'ai dû... enfin, je vis avec quelqu'un qui n'est pas végétarien mais du coup, je ne cuisine pas la viande et on ne cuisine pas non plus à la maison mais... mais du coup, ouais, j'ai dû apprendre plein de trucs créatifs autour de la cuisine et voilà, c'est des petits défis créatifs comme ça que j'apprécie. Et pourquoi je mange les crêpes tous les matins ? Figure-toi que du coup, comme tout créatif qui se respecte, je sors de ma zone de confort. Tu savais que pour être créatif, il fallait sortir de sa zone de confort. J'ai horreur de cette expression, je la maudis. Merci, merci, je ne sais pas qu'elle me gonfle cette expression à la con mais voilà. Sortir de sa zone de confort, oh putain, je trouve que déjà, déjà, je trouve que c'est difficile d'avoir, de repérer ces zones de confort, tu vois. Je trouve qu'on est super... moi, je trouve que je suis dure avec moi-même que je suis... C'est déjà difficile de trouver une stabilité à la fois dans le métier, dans la vie, il y a tellement de choses qui se passent. Putain, quand on me dit il faut sortir de sa zone de confort, merci, elle est où ? C'était tout ça, mais bon... Comment ? Je disais en fait, le souci, c'est qu'on dit qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort mais déjà, est-ce qu'on connaît déjà sa propre zone d'excellence avant de sortir de sa zone de confort ? Ah oui, tu rajoutes un truc, la zone d'excellence, c'est beau. Mais bon, je suis d'accord sur le fait que cette expression m'agace profondément mais par contre, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est repérer mes addictions et essayer d'en sortir. Et alors, ça fait un moment que je me suis rendu compte que j'étais addicte au sucre, au sucrerie. Et alors, du coup, j'ai lu plein de trucs dessus comme quoi, c'était forcément... Je pense que tout le monde le sait mais ne le valide pas forcément. Mais voilà, j'ai voulu tester. Cet été, avec Pierre, on a fait une semaine sans sucre. Chapeau. Non, ça a été horrible. Ça a été horrible. Une semaine sans sucre. Sans sucre ajouté, on va dire. Une semaine sans sucre ajouté. Au bout d'une semaine, j'ai tout pété chez moi. J'ai eu des tiroirs qui ont vécu dans tous les sens. Je n'arrêtais pas de hurler. Ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, ah ouais, là, quand même. Tu vois, en fait, je faisais ça surtout pour Pierre, tu vois. Je me disais qu'il mangeait beaucoup de sucre. Non, non, en fait, c'était moi qui étais pire. Et donc, du coup, d'une semaine, c'est passé à un mois. Et en fait, j'ai une recette de crêpes à base de bananes. Et donc, dedans, je ne rajoute pas de sucre. C'est pour ça que j'ai testé plein de recettes de crêpes depuis trois mois. Et donc, voilà, ça fait trois mois qu'on ne mange pas de sucre et on s'en porte beaucoup mieux. Voilà. Chapeau. Déjà, chapeau. Pierre, il a perdu neuf kilos, je crois. Et moi, j'ai retrouvé le sommeil. Et ça, c'est pas mal parce que j'ai tendance à super mal dormir. Et en fait, c'est un bon conseil pour les gens qui ne dorment pas bien. C'est d'arrêter le sucre. Le démon blanc, ça s'appelle. J'aime bien l'appeler comme ça. Ça fait un peu plus, tu vois, aventure. Ben ouais, non, mais le démon blanc, c'est finalement, c'est une bonne expression parce que quand on sait que le sucre est aussi addictif si ce n'est plus que de la cocaïne, là, en plus, je trouve que c'est fort ce que tu partages, que tu dis qu'au bout d'une semaine, tu as commencé à tout péter, enfin, tu as péter des tiroirs. c'est exactement les mêmes comportements qu'on retrouve en addicto, que ce soit de l'alcool, tabac ou n'importe quelle addiction. Donc non, ouais, c'est une vraie addiction. Moi qui ne fume pas, tu vois, genre, je me disais que non, tu vois, je n'étais pas addict. Bon, quand même, je vais tester ça. Ah bah ouais, ok, en fait, c'est super addict. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais des crêpes. Du coup, je continue à faire des crêpes parce que je me dis que les crêpes, c'est trop bien, c'est la fête. C'est toujours la fête, les crêpes. Donc ça rend ce défi le plus appréciable. Ça se tombe bien, tu vois, j'avais une question qui était quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité. Je crois que tu as répondu à ma question. Je crois que tu as répondu à ma question. Mais si tu as d'autres idées, voilà, je suis preneur. Dans quoi j'exprime ma créativité, à part dans mon métier et dans les crêpes. Ce qui est déjà pas mal. Si, j'aime bien aussi le jardinage. Et donc, tu vois, je repère un peu dans les villes où je vais, je repère ce qui pousse quand il fait plus chaud que chez moi, plus sec. je repère, je prends des boutures, je les fais, j'improvise, je plante des trucs. Je vois si ça marche, ou si ça marche pas, j'expérimente. Mais je ne fais pas de potager parce que c'est trop bon. C'est pour ça que quand tu m'as dit putain, on n'a pas le droit d'être végane, si on ne peut pas pousser des trucs chez soi, ben merde, c'est trop chiant. C'est beaucoup trop gênant. Circuit court. Circuit court. Ah oui, non, mais là, par contre, circuit court, oui, Pierre va marcher tous les samedis. On ne va pas voir un supermarché, tout le monde. Voilà, circuit court, c'est déjà le plus important. Voilà, déjà. Bon, après, bon, voilà, parce que j'ai mon petit jardin et que voilà, c'est pour ça. Mais pas de calme, attends, non, mais est-ce que dans le limousin, il pleut tout le temps ? Alors, du coup, ça va, ce n'est pas la bretaille, ça va. Non, ce n'est pas la bretagne, c'est vrai, mais par contre, je suis résume, je n'ai pas de calé, je n'ai pas le droit de parler de pluie, d'accord. D'accord. Mais en Rhône-Alpes, tu vois, je suis à Valence et en fait, on se paye des sécheresses de malades. Là, en fait, j'ai fait un jardin potager et tu passes ton temps arrosé. Alors, du coup, à quoi ça sert quand tu vides, tu utilises de l'eau alors que justement, c'est un agriculteur que tu prends qui t'es à manger et tu vas chercher tes aliments à pire, c'est pas bien. Mais je ne suis pas la gare. Ah ouais, non, non, mais il n'y a aucun souci. Autre question qui est un peu plus théorique, mais pour toi, c'est quoi la créativité ? C'est quelque chose de très important et de précieux qu'il faut exprimer. C'est un moyen de guérir, en fait. Et c'est un médicament surpuissant. Voilà. Donc, j'invite quiconque ressent le besoin d'exprimer sa créativité et à le faire de ce pas. Putain, je ne sais pas quoi dire. Après ça, je suis dans la merde. Je ne sais pas quoi dire après ça. Alors, si tu veux, j'enchaîne. Non, c'est bon, attends, non, c'est que j'ai une trame à respecter quand même. je suis quand même une trame. Et puis, je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait quand même 1h45 que nous discutons. Oui, c'est beaucoup trop. On avait dit 1h. Non, 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 rassure-toi. Moi, j'ai fait une interview qui est pour l'instant celle qui fonctionne le mieux et qui fait 2h30. Donc, rassure-toi. Et je vous remercie à tous ceux qui écoutaient. Je vous remercie d'ailleurs d'écouter mes podcasts parce que ça fait plaisir. Et apparemment, vous aimez les formats Londres. Rien que pour ça, merci. Transition. On va passer à la partie inspiration parce que, bon, quand même, la créativité se nourrit d'inspiration. Donc, ma question, quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? Rien. Question suivante. Au revoir. Qu'est-ce qui m'inspire ? Non. En fait, j'ai beaucoup été au cinéma quand j'étais ado et à l'école et tout ça. Donc, le cinéma, ça m'a inspiré. Après, je me suis dit que le cinéma, c'était pas la vie d'abord et que la vie d'abord, c'était un retour à la nature. tu vois. En fait, quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner et aussi, j'avais plein de posters d'animaux dans ma chambre et j'étais abonnée à un magazine qui s'appelle Terre Sauvage et j'adorais les photos qui étaient là donc je voulais être photographe animalière et donc j'adore ce qui me nourrit c'est une balade une balade entourée dans la montagne voir les couleurs les couleurs de la nature ce qui peut se faire écouter écouter la mer voir les animaux genre si je vois un oiseau dans mon jardin je suis heureuse tu vois genre ma jambe elle est pète mais c'est vrai en fait ça fait trop quitte je veux dire ça mais en vrai en vrai j'adore l'autre jour je me promenais tu vois il y a des canaux à Valence et je me promenais et j'ai vu un bon alors j'ai su après que c'était un héron c'est trop beau c'est magnifique genre le bestiaux il est énorme comme ça au milieu de la ville et il s'est envolé et tout c'est tellement beau et voilà donc ça je pense que ça m'inspire la nature cool Hélène c'est l'heure de la dernière question ok je prête alors Hélène aujourd'hui qu'as-tu envie de créer ? qu'est-ce que j'ai envie de créer ? ce que je suis en train de faire j'ai envie j'ai envie d'avancer mes films je suis au milieu d'une création donc c'est facile je sais que j'ai tout ça j'ai aussi envie de faire des milliers de choses en fait le problème c'est que tu vois je fais ma méditation sur la concentration parce que j'ai envie de faire plein de choses j'ai envie de faire de la BD j'ai envie d'écrire des histoires j'ai envie de faire des films live action j'ai un contact pour faire des films de marionnettes je suis comme une dingue j'ai envie de faire des films de marionnettes j'ai envie de faire plein de choses super bah écoute Hélène je te remercie je te remercie pour cette interview bah écoute je suis un peu déçue parce que du coup ça va pas durer deux heures et demie ça va c'est déjà pas mal une heure cinquante enfin je verrais bien au montage mais voilà ça va peut-être faire une heure cinquante ça va donc ça va oui je je pense que tu vois donc Pierre Mézière donc avec qui je fais les deux heures et demie je pense que là il y a des gens si jamais tu écoutes ce podcast je pense qu'à mon avis il y a des gens qui vont vouloir dépasser ton score donc Hélène où est-ce que les gens peuvent te retrouver et bah donc ce que je conseille c'est d'aller voir lesmal aimés.fr c'est le site où il y aura tous les films je conseille pas mon blog là parce que figure-toi que je l'ai perdu cette nuit c'est un signe non comment tu peux perdre un blog ça fait 10 ans que je mets des choses sur mon blog WordPress et là j'ai fait une manip à la con j'ai tout perdu c'est horrible donc sinon c'était hubble.com mais je pense qu'il va je sais pas s'il va revoir le jour un jour mais voilà appelle ton hébergeur il peut t'aider peut-être peut-être je l'ai appelé mais c'est férié aujourd'hui oui c'est un peu compliqué oui alors oui parce qu'au moment où vous enregistrez ça oui nous enregistrons nous avons enregistré cette interview un 1er novembre voilà le jour du mois non c'est demain aujourd'hui tous les saints demain la fête des défunts ok donc voilà écoute donc voilà donc de toute façon comme d'habitude je mets les liens juste en dessous de cette vidéo et si vous écoutez cette interview sur une autre plateforme et bien démerdez-vous pour les trouver oui les mal aimés pour rien faire voilà c'est pas compliqué voilà Hélène merci beaucoup merci à toi et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast allez je vous dis à la semaine prochaine salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires